Musique Salut les filles ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc je vous explique un petit peu. Cette semaine j'ai un anniversaire et on nous a dit qu'il fallait venir déguiser et que le plus beau déguisement remporterait un petit cadeau. J'avais cette tenue qui traînait au fin fond de mon tiroir. Voilà c'est juste une simple tenue, un simple déguisement du style héros on va dire avec la petite cape etc. Et je me suis dit il faut que le maquillage qui aille avec le déguisement dégomme sa race. Et donc je me suis inspirée un petit peu de vidéos sur Youtube et je vous ai réalisé ce make-up. C'est mon premier maquillage de ce style donc soyez indulgente. J'avais très envie de vous le partager en vidéo avec vous et c'est donc pour ça que j'ai embarqué ma caméra avec moi. Donc voilà j'espère que ça vous plaira. J'ai tout filmé. Donc vous n'avez plus qu'à suivre les étapes une par une pour arriver à ce résultat qui n'est pas parfait. Je vous l'avoue les phares ont commencé à couler autour des yeux etc. Si vous avez des astuces d'ailleurs pour ces phares qui coulent sur les yeux et bien dites le moi en commentaire franchement parce que en 10 minutes ça avait déjà un petit peu coulé. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà j'espère vraiment que ça vous plaira et puis on est parti pour la vidéo. Donc la première étape c'est de faire son teint. Donc là je le fais assez vite fait parce que vous allez le voir votre visage va être recouvert de petits points blancs. On va s'occuper des sourcils. Donc pour qu'ils soient bien noirs on utilise un fard gras noir ou alors un eyeliner. Donc on va créer un arc avec un bout pointu à la tête du sourcil et redessiner son sourcil de base tout en noir. Je vous conseille de faire le gros donc avec le fard gras noir. Puis pour les petits détails on utilise un eyeliner. Pour la suite vous utiliserez le bout d'un crayon n'importe lequel. Il faut juste qu'il soit rond. Puis vous allez le tremper dans du fard blanc pour aller faire des petits points sur tout votre visage. Donc essayez que ça soit bien régulier quand même. Puis avec un mini pinceau on vient corriger tout ça toujours en trempant le bout dans du fard blanc pour corriger les petits points que l'on vient de faire. Par la suite vous venez dessiner le logo de Wonder Woman sur votre front comme elle a. Donc vous essayez avec votre pinceau de faire un arc de cercle qui se rejoint au milieu de votre front entre les deux yeux. Ensuite vous créez l'étoile rouge au milieu du front comme vous le pouvez parce que moi c'était pas gagné. Puis la dernière étape c'est bien sûr de venir peindre le reste avec une couleur or. Alors ensuite vous allez venir créer des ombres avec du blanc là où vous le sentez. Donc moi j'en ai fait une en bas et une en haut. Et vient l'étape des yeux. Donc on vient créer un espèce de cut crease avec toujours de la peinture noire avec le bout comme un eyeliner. Puis ensuite vous venez utiliser de la couleur jaune ou autre d'ailleurs. Moi j'ai choisi jaune sur toute votre paupière mobile. Donc ce qui est chiant avec les fards gras c'est bien sûr que ça coule. Donc à la fin du maquillage vous allez peut-être remarquer mais le noir a beaucoup coulé sur ma paupière. Donc si vous avez des astuces n'hésitez pas. Donc je viens déposer la couleur sur toute la paupière mobile et aussi en coin interne de l'œil en redescendant légèrement sur le ras de cil inférieur. Puis toujours avec votre pinceau fin et du fard gras vous allez créer des ombres. Donc j'ai tracé un trait au milieu de ma joue entre les deux ossatures comme pour du contouring. Puis sur une des arêtes de mon nez et enfin sur la courbure de ma narine. Ensuite j'en rajoute là où je trouve que c'est nécessaire donc sur la mâchoire, au clavicule et sur la gorge. J'avais essayé de faire le contour de ma narine pour voir ce que ça donnait. Je vois que ça fait pas tip top. On dirait juste que j'ai une grosse mickey donc je décide de l'enlever. Ensuite je prends un fard gras bleu turquoise que je mets en ras de cil inférieur. Puis vient l'étape finale des lèvres. Donc j'utilise mon beau rouge à lèvres qui vient de chez Sephora qui est un violet ultra pop magnifique et qui correspond super bien au maquillage. Donc je fais les bordures de mes lèvres toujours avec un fard gras noir. Puis je viens créer des ombres toujours avec de la couleur noire et blanche sur mes lèvres directement avec un mini pinceau. Et voilà le maquillage est terminé donc c'est assez simple franchement. Petite note à bene pour la prochaine fois. J'essaierai de trouver des fards qui ne coulent pas trop sur mes yeux. Mais voilà j'espère que ça vous aura plu. Et puis si vous avez une fête déguisée j'espère que ce maquillage fera fureur. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine les filles. Bye !